bonjour à tous bienvenue nouvelle vidéo aujourd'hui une démo de Sunoscurs un jeu qui est français a priori si j'ai bien fait mes devoirs le studio vient de lyon d'après ce que j'ai cru comprendre enfin bon Sunoscurs donc ça doit sortir le 31 octobre de cette année donc dans une quinzaine de jours au moment où je fais la vidéo et donc il était temps pour nous d'essayer la démo qui est dispo déjà depuis un petit moment il me semble enfin bon voilà elle est là c'est un jeu que j'avais dans ma liste que j'avais complètement oublié pour tout vous dire et j'ai eu un rappel comme quoi la démo était dispo ça devrait sortir sur switch et sur steam du coup et sur gog pc et switch quoi et voilà voilà donc un plateformer 2d avec des éléments de metroid like mais ils insistent bien sur le fait que c'est bien un plateformer 2d et pas un metroid donc écoutez on verra on verra on verra on verra alors qui point bon il y avait que ça et ben écoutez lançons une nouvelle game on va voir un petit peu ce que ça donne ce petit jeu on va voir on 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 je remets le micro petite intro allez on est parti on a une jauge de mana une jauge de vie en haut il y avait un truc qui brille ah ouais on ne sait pas ce que c'est une plante ou quelque chose on va être très bien là en haut à gauche ah je peux faire ça ça a l'air d'utiliser mon mana ok ah si on a une roulade ok on donne des coups de latte ça a l'air d'être des coups de latte ok on verra plus tard j'imagine qu'on va nous apprendre tout ça donc pour l'instant du classique la phase tuto assez classique ok c'est plutôt visuellement déjà ce qu'on peut dire c'est que c'est plutôt pas mal il y a de l'avant plan il y a de l'arrière plan assez travaillé sur plusieurs layers pas mal hein c'est joli visuellement j'aime bien la DA pour l'instant pour l'instant en tout cas je les casse merde j'ai oublié de sauter c'est l'automne parce que les feuilles tombent non mais ça on peut le casser ou pas non on aura failli retomber est-ce qu'on peut enchaîner les sauts ouais ça va mais ouais il faut vraiment attirer au bon moment ouais y pour interagir avec les objets et les personnages donc ça ça a dû sauvegarder j'imagine et notre première phase d'attaque ok herbé j'ai l'impression qu'on a rechargé notre magie ok on récupère de la magie ouais c'est ça ah putain mais ouais on peut pas enchaîner les attaques attendez les attaques vers le bas je suis pas sûr qu'on puisse les enchaîner ça c'est bizarre les contrôles c'est un petit peu bizarre bon après c'est une version la version 1.0 sort bientôt et là c'est pas du tout la 1.0 voilà donc là c'est fermé c'est pas pour tout de suite a priori j'aime beaucoup cette forêt on peut pas interagir avec ça grotte maudite fuyez sans regarder en arrière tant que vous le pouvez encore ok j'ai cru que j'allais jamais tomber donc là c'est fermé ok j'ai eu peur ouais tu mets qu'un coup t'as pas d'enchaînement là j'appuie sur le bouton sans arrêt et ça fait pas des y'a pas d'enchaînement c'est un coup ah c'est ça qui m'a perturbé sur le truc d'avant ok ouais ça sert à rien de vouloir enchaîner tu peux pas une voix mystérieuse nous dit si petit si innocent pourquoi es-tu ici petit homme je ressens un désir profond qui t'anime un objectif à atteindre sache que tout ce que tu n'as jamais souhaité se trouve derrière cette porte celle-ci est restée scellée depuis plus de mille ans pour l'ouvrir tu devras vaincre et trois gardiens afin de briser le seau mais attention si tu échoues le prix à payer sera lourd bonne chance petit je prendrai plaisir à te voir sombrer lentement dans l'agonie voilà qui est plutôt sympathique bon bah l'objectif est clair trouver les trois seaux et venir leur péter la gueule ok on a 25 quelque chose alors l'inventaire on a pas de menu à proprement parler ok je sais pas s'il fallait aller en haut la réponse elle est là pas de mur à casser j'ai failli tomber j'ai envie d'y croire pas du tout à gauche à gauche à gauche il y a un truc là non il y a rien là j'aurais pu y croire c'est si fun ouais t'as une latence en fait t'as un cool down même pour tes coups de pied c'est horrible j'ai pas pu esquiver mais c'est un truc de ouf ça par contre j'ai sauté avec mon perso alors c'est chaud en vrai c'est hyper chaud je sais pas s'il faut pas passer derrière attaquer après compliqué à dos là cette histoire bah ouais mais ah t'as le cool down pour le coup de pied et le cool down pour la je pouvais pas faire de roulade non plus ah c'est horrible je me dis le gameplay il est horrible ah ouais c'est hyper difficile je pense que c'est prévu pour que tu fasses des attaques à la magie ah ouais mais t'as pas assez d'allonge il faut sauter par dessus peut-être ah ouais ouais parce que là je vois pas sinon comment faire autrement ok mais là j'ai plus de magie donc ça va être chaud la stèle est très vieille ce qui est écrit est quasiment illisible ou distingué de mots immortel et malédiction parce qu'il a pas l'air très fun ouais au niveau des combats c'est pas ouf déjà je vous le dis au niveau des combats c'est dur mais à cause du gameplay ça manque beaucoup beaucoup de fluidité encore deux pour augmenter au point de magie c'est bien mais j'ai plus de point de magie non ok j'en ai oh la la non c'est horrible attendez il y a un point de sauvegarde là-bas tire de l'autre bout du monde ouais ça fait respawn tout le monde forcément ouais mais là en fait c'est trop mal foutu du coup le cristal il est gardé ouais il est gardé comme t'as une latence tout le temps sur les coups pas une latence mais un ouais un cooldown superbe ça aurait été mieux s'il avait sauté admettons ça passe ça passe c'était plus court par l'autre côté ok il y avait un chemin par au-dessus ouais mais sans map c'est chaud je sais pas trop où je dois aller j'y vais il y avait un truc à récupérer du coup c'est ça ouais j'ai rien de plume ouais mais il faut que j'aille voir il faut que j'aille voir ce que c'est du coup il faut que je me retape tout le tour bonne idée j'ai pas assez souffert ah mais en fait là c'est pour remonter je suis passé par là mais en fait par là c'était pour remonter une plume de phoenix encore deux pour augmenter vos points de vie parfait comme ça on sait à quoi ça sert du coup je peux aller en bas mais nous on va aller en haut la petite musique est sympa bon j'imagine que le gameplay c'est le temps de s'y faire on a activé un mécanisme Swat j'imagine que c'était par là oh la bonne blague oh oui pas mal tout le cas là il y a des bougies voilà je sens que ça va chier il bouge pas lui bah si lui il bouge pas ça va me voir rendez-moi de la vie la vida loca euh ok par où je vais on va aller chercher le cristal ou ça plusieurs jours sont passés depuis que nous sommes entrés dans cette grotte l'air est pesant il est difficile de respirer nous avançons difficilement les monstres qui nous attaquent sont de plus en plus nombreux et de plus en plus forts beaucoup de nos camarades sont tombés les soldats sont épuisés leur morale est au plus bas en tant que général de la bande des hiboux je me dois de les soutenir et de les guider on continuera à avancer nous devons trouver le trésor de Suno putain c'est long Sheila Lola attendez moi je serai bientôt de retour et je pourrais enfin vous offrir la vie que vous méritez très bien donc ils cherchent le trésor de Suno ah oui bien joué ça oh le petit point de sauvegarde qu'on avait raté magnifique ok mais on n'a pas de map ça c'est quand même étonnant ça ça m'a l'air assez dédalesque ouais avec des éléments de Metroid like de bons gros éléments quand même pour un jeu de plateforme tu es plutôt fort petit homme mais l'es-tu assez pour surmonter tous les dangers qui t'attendent montre-moi ce dont tu es capable ouais mais si à chaque fois je tombe là j'ai pu enchaîner deux coups de pied je comprends pas trop mais ok SWAT oh putain la vache ah ouais ah c'est chaud voilà je comprends pas trop le but de ça mais oh putain enfin je me retape tout le temps ok on y est arrivé c'est très bien mais on a absolument rien gagné et ça ça fait plaisir on a eu absolument aucun bénéfice à faire ça juste peut-être la salle était fermée et du coup on peut passer admettons mais attendez j'arrive de là moi oh je me perds complètement je suis complètement perdu j'avoue on arrive pas d'en haut on arrive d'en bas non j'ai rien compris oh ça va être chiant une allumette ouais mais c'est bien et comment je m'en sers ah c'est vieux Pej bah ouais mais y'a rien d'accord ouais j'ai pas d'allumettes magnifique ouais c'est épuisant ouais il doit y avoir d'autres allumettes seulement comme tu vois rien tu sais pas s'il y a un piège ou pas donc ouais du coup t'es obligé d'avancer un petit peu à l'arrache comme ça là c'est quoi c'est un piège mais oui en plus je suis con je le sais pourquoi j'ai oh mais en plus tu reprends à chaque fois au début quel enfer ah oui par là y'a rien si c'est un énième piège là y'a forcément un piège au bout non on va passer un piège ok c'est un enfer c'est un enfer ok 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 y'a le temps ah mais il faut pas il faut pas te toucher tu peux pas te mettre contre le ah ouais non ah ouais il faut pas te mettre contre la la paroisse tu touches t'es mort tu touches tu te fais toucher ok ok ça c'était pute ça ok très bien ouvrons un raccourci magnifique je sais pas où je vais en fait ça j'avoue ça me frustre un peu ah merde je suis arrivé par là les soldats sont tombés les uns après les autres ce que cette malédiction leur a fait je n'imaginais pas que j'aurais à tuer mes propres hommes je sens moi même la malédiction me ronger je ne pourrais pas me contrôler très longtemps Sheila tu avais raison nous étions heureux je te donnerai je donnerai n'importe quoi pour être auprès de vous pour vous serrer dans mes bras une dernière fois prends soin dans notre petit temps je ne pourrais pas être là pour elle je suis désolé alors est-ce que c'est c'est nous une autre allumette fabuleux magnifique la bonne blague j'ai eu peur j'ai eu peur quand j'ai vu les les trucs arriver au plafond il y a un truc en bas non il n'y a rien a priori il n'y a rien il y a quand même des pièges un petit peu parfois bon si tu ne sais pas tu ne peux pas savoir très bien bon nous y sommes général de la bande je t'en prie je t'en prie petit fais demi-tour ah t'es rongé par la corruption il y a très longtemps j'ai suivi le même chemin que toi combien de temps est passé depuis des décennies des siècles tout cela m'a apporté que ruine je ressens cependant quelque chose de différent toi quelle est la chose qui t'anime ton voyage sera-t-il différent du mien je ne souhaite pas te faire de mal mais si je n'ai pas le choix mais je n'ai pas le choix d'accord je suis maudit et je ne peux te laisser passer sache que c'est avec beaucoup de regret et de tristesse que je brandirai mon épée contre toi regarde le petit oiseau on va mourir vu comment j'en ai chié jusqu'à maintenant dans les combats ah ouais mais là non oh non parce que je le touche oh les dégâts de contact c'est horrible par contre bien repartons pour un essai sur ce boss je pense avec le gameplay ça ne va pas être simple quand même aaa on adore on va être prudents ah quand il disait qu'il s'inspirait de Hollow Knight c'est à dire il faut taper 200 fois dans le même boss ok c'est ce genre de coup de truc ça c'est pas ouf en vrai ça n'a pas beaucoup d'intérêt bon bah il réagit pas ah on l'a eu il semblerait que mon heure soit venue grâce à toi je suis enfin libéré de cette malédiction Chella Lola pardonnez-moi de vous avoir fait attendre si longtemps je vous rejoins donc le journal c'était pas nous je peux prendre son épée non juste continue ok que se passe-t-il une magnifique statue en bois notre village est fier d'être le berceau de ces deux athlètes connus mondialement sous les noms de Cario et Erics classés second et troisième de la compétition mondiale de course à pied ils ont su montrer que la persévérance et l'entraînement payent toujours ok pas spécialement mais je peux pas lui parler lui non plus j'aurais dû lutte aussi bien que lui je peux pas lui parler lui non ok bon ah je peux rien faire d'autre alors c'est génial mais faut que j'aille dans l'autre sens bah j'ai rien compris j'ai rien compris attendez je dois être con ce qui est bien possible mais ok il y a la super statue ok ça j'ai interagi avec et après j'ai parlé avec tout le monde je peux rien faire ah bah lui je pouvais pas lui parler tout à l'heure as-tu prévu de partir à l'aventure avec ton ami aujourd'hui ou alors j'ai pas vu ça me rappelle ma jeunesse quand j'explorais le monde avec mes amis que de bons souvenirs j'ai pas vu c'est ce qu'on a vu c'est ce qu'on a vu ça ok et donc ah il était temps que ce maudit hibou soit vaincu à la store ok il m'a rendu fou avec ses cris et ses combats incessants je serais bien allé ailleurs mais cet endroit est le seul où je peux travailler sans être attaqué par des monstres les aventuriers savent où me trouver pour réparer leurs bottes déménager ce n'est pas bon pour le commerce mais je m'égare je m'appelle à la store cordonnier d'accord donc c'est toi qui vend des trucs ok si tu m'apportes je te pourrais améliorer ok un nouveau client je vais t'offrir une première retouche ok attendez mais quelle compétence la 2 je peux pas me la payer une paire de semelles avec une meilleure adhérence qui vous permettra de courir sur les murs ah ça c'est cool ça ça c'est cool ok du coup j'ai plus assez pour ça ok donc maintenant je peux courir sur les murs et le T et ben quoi ? c'est pas clair là votre histoire ah ouais mais c'est une fois que je suis sur le mur d'accord mais c'est trop ah mais d'accord je peux faire ça d'accord ah ouais ah oui là le jeu est carrément changé là pour le coup ah je peux pas le refaire ouais par contre c'est pas hyper intuitif ah ouais non ah c'est vraiment au moment où tu ouais j'imagine que c'est un coup de main à prendre mais ok bon admettons par contre sans map c'est chaud en vrai en vrai sans map c'est chaud ah bah j'ai eu le premier il y a bien longtemps qu'un garni n'a pas été vaincu les deux autres seront bien plus puissants perviendras-tu à les vaincre ou sombreras-tu dans l'agonie ok j'arrive de la droite ah ouais mais on se perce ah là puis tout se ressemble pour moi c'est pour moi ça va être une galère ça attendez là j'ai été touché là on peut exagérer ah voilà comment on y va et là plus de magie voilà ok ouais mais là à part aller dans le noir faut pas bien ce que je peux faire là je suis pas descendu ah non là je suis pas descendu quelqu'un ça me dit rien attention parce que les hitbox sont pas gentillettes ah bah il y a un deuxième boss es-tu perdu petit voyageur ou est-ce la promesse de richesse et de gloire qui t'a amené jusqu'ici c'est la gardienne du temple euh ouais je pense pas qu'il y a un boss parce que sinon il y aura un point de sauvegarde j'imagine ah faut allumer tous les feux avec toutes les allumettes euh j'ai allumé une allumette j'ai fait une allumette et ouais c'est ça c'est ça donc oui je le suis bien perdu ouais il y a ouais évidemment que j'allais tomber dessus et la clé alors maintenant il faut retrouver où est la porte par contre non mais c'est là hein c'est sûr hein mais c'est je suis trop court donc je peux pas y aller je sais pas bon et bah écoutez on va s'arrêter là parce que j'ai aucune idée de comment on fait pour atteindre cette porte je peux pas y aller je suis trop court alors est-ce que j'ai un souci j'en sais rien j'en sais rien je ne sais pas en tous les cas je n'y arrive pas donc euh possible possible hop le petit game over menu principal à l'écouter c'était sous nos coeurs c'était sympa mais j'ai pas trouvé comment ouvrir euh cette porte là comment y aller bon bah j'ai dû rater quelque chose j'imagine dans le jeu bah bon voilà nous on se revoit bientôt pour de nouvelles aventures sur la chaîne d'ici là soyez ça je prête soin de vous et à très vite ciao ciao bye bye ciao